Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Alors un bateauscopie un peu particulier aujourd'hui, je suis à Dubaï et je vous propose de tout savoir sur le Dragonfly 25 Sport, un bateau qui est commercialisé à Dubaï par la société Tanservice. Et pour nous présenter ce bateau, je vous propose de rencontrer tout de suite Xavier Boin, le patron de Tanservice. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, dans la marina dédiée à la voile de Dubaï, votre Dragonfly 25 attire les regards. On est là devant un bateau qui fleurbont la performance. C'est un merveilleux petit bateau performant aussi bien pour la course que pour la balade en famille. C'est très sympa et qui peut se replier en plus. Et avec une fabrication danoise, donc baltique, impeccable. Alors Xavier, on va découvrir ce bateau en détail. Quelques mots sur Tanservice. Tanservice, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 12 ans, en 2010, qui distribue les marques Lagoon, Beneteau et Dragonfly sur le Moyen-Orient depuis 12 ans maintenant. Avec des bateaux à voile, mais des bateaux aussi à moteur, mais avec une petite spécialité quand même voile. Petite spécialité voile dans un pays où la culture voile est assez forte historiquement. Alors Xavier, comment s'est passé votre rencontre avec cette marque danoise ? La rencontre, c'est assez marrant parce que j'ai acheté un Dragonfly à Oman qui était là il y a 7-8 ans. Je l'ai ramené en France, j'ai trouvé le bateau extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre la marque pour le Moyen-Orient. On va en vendre un par an ou deux par an. Et puis finalement, non, on en a déjà vendu une dizaine là, donc c'est super. C'est des bateaux qui sont quand même très, très bien, avec une grande histoire, une grande culture voile. Et ils savent vraiment ce qu'ils font. Ça fait 60 ans qu'ils construisent des trimarans quand même. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Alors c'est quoi le concept d'un Dragonfly ? Un Dragonfly, c'est de la haute qualité pour un trimaran qui va très vite et qui est repliable et qui est sympa pour se balader en famille. Alors justement, repliable, là on a le 25 Sports devant nous. Ça se replie comment ? Ça se replie en fait, tout est manuel. Il n'y a pas besoin d'outils. Avec des bouts, on lâche des clapets dans le cockpit et le bateau se replie. Il passe de 6,50 m à 2,30 m. Donc on peut le mettre sur un conteneur, ce qui est très pratique pour les frais de transport. Ce n'est pas cher du tout pour le transporter. Le mât, il se dématte avec deux tubes en aluminium, avec une personne. Donc ça aussi, c'est super pratique. Donc c'est vraiment un bateau qui se transporte évidemment derrière une voiture. Un petit break Volvo, ça le fait très bien. Et voilà, avec un petit moteur hors bord, ça demande 30 cm d'eau pour flotter. Et ça va à 22 nœuds. 22 nœuds, parce qu'en fait, on a sur un bateau qui est super performant. C'est un bateau sur lequel on prend le plaisir qu'on pourrait avoir avec un Hobby 4 quelque part. Oui, c'est ça, c'est un très gros Hobby 4. Enfin, les Hobby 4, ils ont été jusqu'à 21, ça fait 25. Mais par contre, le Hobby 4, il peut chavirer. Celui-là, non. Ça, c'est beaucoup plus sûr. Donc, on peut amener les enfants. On peut avoir un plaisir partagé avec des gens. N'importe qui peut aller à 15 nœuds avec un bateau comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à la voile à 15 nœuds. Avec celui-ci, tout le monde peut aller à 15 nœuds. Tout le monde peut aller à 15 nœuds. Quelques caractéristiques sur la longueur, la surface de toile de ce 25 Sport. Et pourquoi Sport, justement ? Sport, parce qu'il y a deux versions. Il y a la version Touring avec un mât en aluminium qui est un peu plus court d'un mètre. Et là, il y a la gamme Sport avec le mât carbone qui fait 12,50 mètres. Et on a une surface de toile d'à peu près 40 mètres carrés. 40 mètres carrés auprès et 60 mètres au portant. Ah, quand même. Pour aller à Vandoneux, il faut quand même un peu de toile. Mais c'est vraiment des bateaux très sûrs, très sympas, qui ne sont pas donnés à l'achat, mais par contre, qui gardent leur valeur et qui sont très jolis aussi. En termes de design, c'est un très joli bateau. Justement, on va s'avancer un petit peu sur le catway pour découvrir les étrafes des différents flotteurs. Ça fend l'eau, c'est un couteau. C'est des flotteurs qu'on appelle Percevague. C'était le premier modèle de la gamme Dragonfly avec les flotteurs Percevague. Maintenant, ils l'ont tous. Ça, c'est le plus petit. Ça, c'est le 25, il y a le 28, il y a le 32, il y a le 40. Ils ont tous ces flotteurs-là maintenant. Et ça permet de jamais buter dans la vague. Ça passe, ça fasse sous la vague, même quand il y a des grosses vagues. Et ça ressort et on n'est pas freiné. Alors, parlons des trampolines. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le trampoline, est-ce qu'on peut être dessus en navigation ? Alors, au mouillage forcément, parce que là, c'est un lieu qui est extraordinaire. Est-ce qu'on peut être dessus en navigation ? Oui, bien sûr. On peut même barrer avec un stick qui fait 3 mètres de long. On peut barrer sur le flotteur ici, comme si on était sur un catamaran, en fait. Et au mouillage, vous pouvez mettre les enfants là. Et tant qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, on peut aussi être sur les trampolines. Ça donne beaucoup plus d'espace. Ça fait 6,50 mètres de large. Donc, du coup, il y a une surface utilisable très importante. Alors, on voit que dans les flotteurs latéraux, vous avez des grands coffres. Oui, il y a des grands coffres pour ranger les voiles, pour ranger les défenses. Donc, oui, oui, c'est du volume. Bon, il ne faut pas mettre des choses trop lourdes, parce que c'est des bateaux qui doivent rester légers. Mais il y a beaucoup de volume de rangement. Beaucoup de volume de rangement. Alors, vous parliez d'un bateau performant et familial. On va monter à bord pour découvrir, justement, tout d'abord le cockpit. Alors, là, on a un cockpit plutôt sportif, quelque part, dans son aménagement. Oui, c'est sportif, mais il y a quand même de la place pour 4, 5 personnes, sans souci. Il y a un petit panneau solaire pour charger les batteries. Il y a un petit moteur hors bord de 6 chevaux qui va bien. Le Safran se remonte, parce qu'il faut 40 centimètres d'eau pour qu'il flotte, ce bateau. Donc, ça, c'est super. On peut le mettre sur la plage. Même tous les Dragonfly, même le 40, on peut le mettre sur la plage. C'est quand même sympa, ça. 40 pieds sur la plage. Bichet, un bateau de 40 pieds, c'est assez rare, quelque part. Et ça le fait quand même. Et puis, vous avez un petit intérieur. Bon, ça, c'est le 25. Ce n'est pas immense à l'intérieur, mais c'est suffisant pour partir une nuit ou deux. Alors, justement, on va découvrir l'intérieur. Alors, Nicolas, on descend dans la cabine. Il y a les petites marches qui vont bien. Et ce qui est très, très bien, c'est qu'on peut s'asseoir confortablement à 4 personnes. On peut mettre une petite table ici pour dîner. Il y a l'évier. Il y a un frigo qui est bien. La table à cartes. Et il y a une petite cabine à l'avant pour les deux enfants. Et là, vous pouvez mettre un matelas pour les deux adultes. Donc, vous pouvez dormir à 4 de façon assez confortable. Il y a un toilette à l'avant. Il y a un toilette à l'avant. Et voilà, il y a ce qu'il faut pour partir deux nuits en confort tout à fait acceptable. Bon, évidemment, vous n'allez pas mettre de l'air conditionné des générateurs. Mais c'est un bateau sympa pour naviguer, pour partir deux jours. Vous faites quelle taille, Xavier Boin ? C'est très indiscret comme question. Je fais 1,81 m. 1,81 m. On admire la hauteur Subaru parce qu'en fait, on est dans un bateau de format contenu. Quand on le regarde depuis le catway, il n'est pas si haut que ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a une habitabilité qui est incroyable pour un trimaran. Oui, et en plus, ça fait un peu d'exalune parce que quand vous tournez la tête, vous pouvez voir aussi ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est sympa et à l'arrière aussi. De façon tout à fait naturelle, c'est un bateau agréable. Voilà, on est bien. On pourrait rester une heure à discuter. D'ailleurs, quand je me rappelle, la semaine dernière, on en a vendu un deuxième. On est resté plus d'une heure avec le futur propriétaire, qui est propriétaire aujourd'hui puisqu'il a fait le virement ce matin. Et on a passé pratiquement une heure à discuter du bateau, des performances, des multicoques. C'est un bateau sympathique. C'est un bon signe. Quand on reste à l'intérieur dans la cabine, c'est toujours un bon signe. C'est toujours un bon signe. La vente se prépare. En introduction, vous nous disiez qu'en fait, vous avez et vous rencontrez un succès qui est incroyable sur cette marque aux Émirats Arabes Unis. En fait, à notre surprise aussi, parce qu'on pensait en vendre un ou deux par an. Et puis finalement, on a ramené quelques bateaux d'occasion. Parce qu'il y a des disponibilités, ce n'est pas facile. Donc, il a fallu ramener quelques bateaux d'occasion. On a ramené le bateau de la famille Corning, le bateau de la fille, qui est un bateau qui est de 89, qui est un petit bijou qui a été refait à neuf. Le bateau, il est magnifique. On l'a ramené. On l'a vendu ici. On l'a vendu un peu comme une Mercedes 300 SL des années 50 refait à neuf. En fait, c'était ça. Et ce bateau-là, il a fait un petit buzz ici. Et puis du coup, il y a un intérêt. Les gens s'intéressent aussi. On communique sur Instagram. Et ça nous a permis de vendre un 32,9 et un 2,49, dont un carbone. Oui, quand même, le 40, ça, c'est la Rolls des Trimarrans et le course croisière. Le 40, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs bateaux au monde actuel. C'est quand même un petit bijou. Ce n'est pas donné, mais pour les gens qui ont le budget pour se l'acheter, c'est quand même un bateau qui est extraordinaire en termes de design, de performance, d'habitabilité, de finition intérieure. Et c'est un bateau aussi qui passe de 8,40 mètres de large à 4 mètres de large. Donc, on peut rentrer dans un catouin normal. Et c'est un bateau de grande croisière. Là, on peut partir, on peut traverser l'Atlantique avec le bateau. Ou traverser l'Océan Indien, aller au Seychelles et aller au Maldives. Ça sera plus couleur locale, si je puis dire. En conclusion, ce 25 Sports, il vaut combien ? Le 25 Sports, le prix pour un modèle touring, juste ce qu'il faut, ça coûte 100 000 euros. Disponibilité ? Disponibilité, on en a un qui va arriver en septembre, qui est déjà vendu. La personne qui a passé une heure avec moi la semaine dernière dans la cabine. Et le prochain, il va arriver au mois de mars, 23. En conclusion, pourquoi quelqu'un qui aime la voile, qui est sur les Émirats Arabes, unis, devrait venir vous voir chez Tanservice ? Parce qu'on peut lui faire partager la passion. On a vraiment une passion du bateau, aussi bien moteur que voile. Et on essaye de dire les choses, on essaye de conseiller. On essaye de savoir ce que la personne attend, ce que la personne recherche dans ses loisirs. Et on essaye de trouver le bon bateau au bon moment. Parce que c'est pareil, il peut évoluer. Il peut démarrer avec un bateau à moteur, passer au catamaran, finir avec un trimaran. Ou passer d'un catamaran à un monocoque ou l'inverse. Il faut écouter les gens. Il faut aussi partager les expériences. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle de bateau qui est intéressant. Il y a plein de bateaux. Et quand on aime les bateaux, on aime naviguer sur différents supports. Aussi bien un Lagoon 78 moteur pour faire Bordeaux au Mane au moteur. Que faire un bord avec un Dragonfly 25 à fond la caisse à un après-midi avec du beau soleil à Dubaï. Que de faire la Farnient à Moon Island avec un Lagoon 50 en famille. Il y a plusieurs façons de faire du bateau. Et il faut les respecter toutes. Et il faut écouter les gens pour leur proposer le bon produit au bon moment. Et les suivre dans leur histoire de navigation. En fait, le bateau, c'est qu'un support d'histoire. Merci beaucoup Xavier. Merci Nicolas. Merci. 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 Merci.